Radio 2M Abdou El-Fatia, en direct du Festival du Rire de Marrakech Où il se passe énormément de choses dans les coulisses Oui, beaucoup de coulisses, on a eu beaucoup de monde et notre dernier invité On a parlé beaucoup du Québec avec Rachid Vadouri, à l'instant avec Anthony Cavana On va parler d'un monsieur qui vit et qui nous suit Qui nous suit, qui nous écoute depuis le Canadien, qui écoute Radio 2M Et qui est dans les coulisses du Marrakech du Rire depuis le début Avec sa caméra qui tourne Un deuxième abdou, pour notre dernier invité Abdou Dirat, bonjour Bonjour et merci de me recevoir au milieu des stars Je ne suis pas une star Si, parce que vous jouez un rôle important, parce que vous le faites voyager ce Marrakech du Rire Parce que vous travaillez Oui, on a une web télé, il y a un magazine qu'on a lancé à Montréal, ça fait 3 ans et demi maintenant Parce que c'était une nécessité en fait Il n'y a pas de média de proximité qui fait rayonner à la fois la culture québécoise Mais aussi la culture marocaine Et c'est un peu le rôle qu'on s'est donné Alors comment ça marche ? C'est essentiellement beaucoup de Marocains résidant au Canada qui vous suivent ? Il y a à peu près 300 000 Maghrébins en tout Donc on ne peut pas soustraire un peu la communauté marocaine, la communauté maghrébine Donc on n'est pas si nombreux, donc on s'adresse aussi à la communauté maghrébine Et puis effectivement, on essaie de ramener cette communauté vers nous Sachant qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les médias québécois Parce que c'est pas comme en France par exemple C'est pas une immigration qui est très ancienne C'est nouveau et puis cette mosaïque là qui compose Montréal en général La diversité québécoise en général On ne la retrouve malheureusement pas encore dans les médias traditionnels Un peu Radio-Canada, mais les autres médias en général Est-ce que cette communauté marocaine qui réside au Canada, cette communauté maghrébine Est demandeuse, vient vers vous justement pour vous demander De lui faire part de ce qui se passe au Maghreb sur le point culturel ? Demandeur, je me demande moi aussi Mais il faut leur proposer Parce que notre communauté est très méfiante en fait Donc il faut venir vers elle avec quelque chose d'intéressant Quelque chose de pertinent, quelque chose de sérieux Et à ce moment là, c'est une nouvelle habitude pour eux Qui se crée Et puis on est là, on est en train de faire ce relais tout à petit Sans forcer quoi que ce soit Mais les gens commencent un peu à reconnaître notre régularité Au niveau des couvertures des éléments de la communauté Mais pas seulement, mais on s'applique également dans tout ce qui se passe à Montréal Au niveau culturel, politique Ce qui se passe aussi dans la rue Par exemple, l'année dernière, on était vraiment au milieu du printemps qui est décois Donc il y avait des manifestations tout le temps, tout le printemps On avait les sorties des casseroles et tout ça On était vraiment au milieu de ça Et ça c'est nouveau pour un média issu de la diversité Le choix du Marrakech du Rire De venir vous en personne sur le Marrakech du Rire pour couvrir Il s'est fait comment ce soit ? Il s'est fait en fait par ma proximité avec Vincent Lippet Qui était à Montréal Et puis c'est là où il a touché de près ce qu'on fait Et le sérieux de notre démarche effectivement Et puis c'est grâce à lui que j'ai été invité par l'organisation Et du coup je me suis trouvé en fait en train de couvrir le festival Pour la communauté mais aussi pour les Québécois en général Et il se trouve qu'il y a beaucoup de Québécois Hier j'ai insisté par exemple au spectacle de Rire C'était phénoménal Et puis ça me ferait vraiment plaisir de relayer ce succès-là Ce mélange, cette rencontre qui reste historique Et qui en fait rapproche tout le monde C'est ça l'intérêt de ce genre de festival C'est qu'on dissipe un peu tout ce qu'on appelle là Comme choc culturel, choc des civilisations Tout là disparaît à l'humour Avec l'humour vraiment on devient tous des humains Et je trouve que c'est formidable Que l'humour arrive à passer des messages De cette nature-là, de cette force aussi Merci beaucoup d'être passé nous voir Zirat, on va devoir rendre l'antenne On n'a pas envie de s'arrêter Mais il va falloir quand même On va rappeler tous ceux qui sont passés nous voir Durant cette fin d'après-midi Djal qui sera au Jamel Comédie Club Tout à l'heure à partir Ce sera à partir de 20h30 C'est au Théâtre Royal Youssef Kseyev Qui sera à Dar Tsakapat Anthony Kavana qui sera sur la galère demain soir Demain soir Deux sketchs, un sketch, un truc Peut-être un duo Voilà, on a même eu de l'humour sportif Avec Marcel Desseilly Et Souillé-Safrégie Jonathan Lambert Première fois au Marrakech Du rire plus connu pour tous ses costumes Puisqu'il se transforme en homme politique En artiste sans arrêt Et qu'on voit très très souvent Avec Riquet Avec Riquet Et bien sûr Tout à l'heure Nous avions Oscar C'est ça Avec les masterclass Ce coup de pouce Qui donne à tous ces jeunes talents marocains Puisqu'il vient jusqu'ici Pour leur donner les premières bases On a été ravis Après avec de nouvelles initiatives Peut-être à partir de la semaine prochaine On n'en parle pas probablement Il y a des petites choses Qui vont se faire Et qui seront vraiment favorables À tous les artistes en herbe Qui ont besoin Et d'être assistés Pour percer dans ce métier très difficile On rappelle aussi Que demain soir Le galard de clôture sera transmis En direct Sur Radio 2N Voilà J'espère que Et puis à suivre également Demain matin 9h10 Culture pop avec nos amis Et en direct Younes, Laïel, Fatih et Mehdi Voilà Et notre invité du jour Demain matin À partir Juste après l'édition de 8h30 Et notre invité du jour Demain matin Sera Jamel Debouze On vous souhaite une excellente soirée Et puis bon festif À demain Portez-vous bien Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo